Yako ondi Bansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et je vais te parler du manga No Control Le manga No Control est donc un manga en deux tomes des éditions d'El Quarton Cam Nous sommes, les mangaka ils sont ici Nous sommes sur un manga qui est dans le genre comédie et fantastique La série date quand même de 2012 au Japon et de mai 2018 en France Pour son premier tome, le deuxième tome est sorti soit pendant la Japan Expo 2018 Pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, soit en août 2018 pour ceux qui n'ont pas pu y aller Voilà Nous sommes sur une série qui est H-Consio, 16 ans et plus et public averti et j'assiste là-dessus On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures et ce n'est pas vraiment folichon Alors il y a des pour, il y a des contre, il y a deux versions des fées Un petit peu comme les deux personnalités de la jeune fille Donc ce que j'ai déjà, un petit truc que j'ai apprécié, ce petit détail là On a une petite croix avec écrit 1 sur 2 et je trouve ça juste trop mignon Parce que ça change de d'habitude Pour ce qui est des illustrations à l'avant en fait, je ne l'apprécie pas tant que ça Parce que tout simplement, ça ne nous vend rien du tout On va juste le visage de la jeune fille en mode tout cute Alors on peut se dire, Soldom 2, elle a un petit peu son côté Voilà, un petit peu plus perverse entre Big Game Me Un petit peu plus, voilà, la fille sérieuse et la fille non sérieuse au niveau des illustrations Mais c'est tout, j'en suis pas dingue Le titre est sympa surtout avec le jeu du R à l'envers et du No qui est limite en brillant Je trouve ça plutôt sympa Mais après en soi, pour ce qui est de l'avant, je n'aime absolument rien Alors je trouve ça cool parce que comme ça quand tu es jeune, tu as 16 ans ou un petit peu moins Tu as envie de tricher et de le lire avant Et que forcément, lire un manga érotique, ben voilà Donc c'est sympa parce que forcément la couverture cache son jeu Donc c'est sympa, ça permet de ne pas avoir la honte De ne pas être gêné, même acheter ça devant ses amis ou quoi que ce soit C'est pas mal Personnellement, moi après, en tant que personne qui n'en a rien à foutre de ce qu'on pense de moi D'acheter du hentai et de le mettre devant la caissière de la FNAC ou d'un autre magasin Il n'y a pas de problème, je n'en a rien à cirer de ce que la personne peut penser de moi Malgré les couvertures bien hentai que j'ai pu acheter Mais voilà, donc moi personnellement, en tant que acheteur qui n'en a rien à foutre de ce que pensent les gens de moi Et du rendu de l'esthétique, ça ne me vend pas du rêve Parce que nos contrôles, vu le résumé, etc. Qu'on sait qu'elle va vraiment être une reine perverse, c'est une info Personnellement, ça ne me donne pas du tout envie d'acheter On aurait vu par exemple, même sur l'image 1, une fille sage Et sur la deuxième image, une fille limite avec un visage, je sais bien, de perverse C'est une limite qui est en train de prendre plaisir et qui tire la langue en même temps Mais a une autre illustration que ça en fait, vraiment Mais voilà, donc vraiment la fille qui perd contrôle de son visage, de ses émotions, etc. Et qui est en train de vraiment prendre du plaisir, même en tirant la langue Pour rester sur l'histoire de tirer la langue Ça, ça m'aurait vendu un peu plus du rêve, entre parenthèses, au niveau de l'apparence de la couverture Et ça, ça m'aurait donné envie d'acheter Là, pour ce qui est de ça, ça ne me donne pas spécialement envie d'acheter Après, je peux comprendre aussi la démarche, soit de l'auteur, soit de la maison d'édition Voilà, de faire quelque chose d'assez soft Pour justement que ça puisse être plus facilement acheté Parce qu'il y en a beaucoup aussi, je commente et je livre aussi vos commentaires Je sais qu'il y en a pas mal qui n'achètent pas sur internet Donc forcément, c'est plus facile d'acheter sur internet Et de faire aller chez toi et que personne n'a vu que tu as acheté quelque chose qu'il ne fallait pas Plutôt que de l'acheter en boutique Donc je peux comprendre aussi Mais personnellement, voilà, moi en tant qu'on va dire adulte Pas vraiment Mais voilà, en tant que personne plus grande, je peux comprendre Surtout qu'il y en a, je sais très bien, qui sont beaucoup plus jeunes Il y en a, je sais, qui sont très très jeunes et qui vont lire Et moi, personnellement, je ne suis pas pour Mais bon, après, ça c'est mon avis C'est le grand frère qui parle J'aime bien le jeu, en fait, sur le rouge qu'ils ont fait Même s'il y a aussi un peu partout le rouge Donc sur le dos, l'avant et l'arrière de la jaquette, etc J'aime bien Je trouve ça pas forcément ouf Ce que j'aime bien aussi, c'est que sur le tome 1, on a une petite fraîche d'accroche Donc c'est le début d'une comédie érotique sur l'amour et la perte de contrôle Toujours est-il, ça c'est plutôt sympa, surtout là C'est le début d'une comédie romantique sur l'amour et la perte de contrôle Ça, oui, ça me donne envie, voilà Mais c'est la seule chose, en fait, qui va me donner envie d'acheter le manga C'est limite cette petite fraîche d'accroche C'est tout Bah, en tout cas, ce qui compte C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti Pour ce qui est de mon avis, donc, sur la qualité du dessin Je te dirais qu'on est dans le coup de cœur Voir un pied dans le coup de cœur et un pied dans le gros coup de cœur Je ne serais pas trop trop me classer là-dessus au niveau du mot et de ça Mais j'ai adoré la qualité de dessin, il faut être honnête Et puis la qualité de dessin n'est pas dégueu, voilà Pour ce qui est de ça, je trouve qu'elle me fait penser au manga Dilemma Après, je me trompe peut-être Pour ce qui est, je tiens à le rappeler, mais pour ce qui est du résumé, il se retrouve toujours dans la barre d'infos Et si j'ai oublié de dire quelque chose pendant la vidéo, je le mets au-dessus du résumé Ou en commentaire, en épinglé, donc il est tout en haut Je le dis parce que pour Make Me Up, par exemple, le crash test de Make Me Up Je t'en mets le lien en i en barre d'infos J'ai oublié une information clé, en fait, dans ma vidéo, je m'en suis rendue contre tard Donc je préfère le dire Pour ce qui est du manga, on peut se dire que deux tomes c'est trop court Et détrompe-toi, l'auteur a suggéré Donc, on repart au départ En ce qui concerne le résumé, ça m'a énormément intéressée Je trouvais ça plutôt fun, assez changeant de ce qu'on a l'habitude de voir En plus, c'était un manga érotique Et j'aime bien ce genre de thème comme Nozokihana Comme d'autres titres comme ça qu'on a eus il n'y a pas très très longtemps Donc je trouve ça plutôt pas mal Le côté aussi que j'ai su apprécier, c'est donc que la jeune fille part devant Devant l'école, etc. Même devant le garçon, elle va être froide et distante Et être la fille super classe, super gosse de riche Avec une belle élocution, un beau langage Pas de grossiartier, rien du tout Et puis on se rend compte qu'au final, c'était une grosse perverse Et qu'au final, tout le monde est pareil Voilà, et ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier Qu'au final, même si t'es une gosse de riche Qui était super bien éduquée et tout ça Tu peux être une grosse perverse, une grosse nafo Et ça, je trouve ça trop cool En plus, ce que je trouve ça ultra fun C'est donc du coup que les deux jeunes gens aient fait le souhait Et qu'il y a donc le fameux passage entre les deux placards Et ça, je trouve ça juste trop bien Enfin, placards, pas vraiment Parce qu'au final, la puce, la partie lit et tout ça Mais bon, toujours est-il que je trouve ça trop bien comme idée Ça amène pas mal de scènes assez marrantes Le fait qu'il y ait donc le dieu de la contrepartie Et que la jeune fille perd son self-control Est juste génial Est juste tellement fun Mais c'est pour ça d'ailleurs que c'est d'abord comédie Avant d'être du fantastique et même de l'érotique C'est d'abord la comédie Parce que ça amène des scènes Mais des scènes marrantes comme pas possible Si après t'es un gros pervers T'aimes les scènes charnelles Ou t'aimes voir une fille se tripoter Toutes tes 5 minutes à peu près Bah, t'es au bon endroit Clairement Et en ce qui concerne la série Y'a quand même une histoire Y'a quand même un scénario Y'a quand même une aventure qui se développe Parce qu'on pourrait se dire Ouais, mais en fait ça va faire que ça Que des scènes sur self-control Ou elle finit par péter des câbles Ou après elle regrette d'avoir dit ce qu'elle a dit Sans doute Vu comment elle est en apparence Et comment elle est en fait en vrai Tu te doutes qu'après Elle a à la limite envie de se suicider Parce que justement Elle a dit des trucs qu'il fallait pas dire Donc ça je trouve ça plutôt pas mal La série est quand même bien aboutie Parce qu'on a quand même une histoire Et on a réussi à nous faire quand même une fin Ça fait pas très écourté je trouve On voit quand même que Bah voilà Ça a peut-être été un petit peu abrégé Mais ça reste quand même très potable Et très agréable au niveau de la lecture Ce n'est pas dérangeant Parce qu'il y a des fois où tu vois Que l'auteur a écourté Et c'est gênant Et c'est dérangeant au niveau de la lecture Là non ça passe vraiment crème C'est très agréable Je pense peut-être que l'auteur avait dû viser 3 Et qu'au final il a dû finir à 2 Mais voilà Je trouve ça ni trop long Ni pas assez C'est quand même vraiment important Parce qu'au final A force on peut se dire aussi Ça va être très répétitif Et non pas du tout Et j'ai vraiment adoré l'histoire Parce que c'est une très belle aussi Histoire d'amour En dehors des scènes charnelles Il y a vraiment une histoire d'amour Qui est très très belle Et ça fait plaisir à voir Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne mon avis sur le manga De toute façon tu auras vu ma petite noce affichée La vidéo sur le manga non contrôlée Donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire Je vais pas te le redire N'hésite pas à me mettre surtout en commentaire Si tu connaissais ou pas le manga Est-ce que je t'ai quand même donné envie de découvrir ou pas du tout Et est-ce que c'était un manga que tu as déjà lu N'hésite pas à nous mettre ton avis Je sais qu'il y en a certains qui l'ont lu Surtout dans ceux qui regardent mes vidéos Donc n'hésite pas à mettre vos avis en commentaire Ou si tu as fait une vidéo N'hésite pas à mettre le lien de la vidéo Y'a pas de problème Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure A bientôt